Lecture d'une histoire populaire des Etats-Unis d'Oward Zinn, traduit de l'anglais par Frédéric Coton. Chapitre 5 Une étrange révolution La victoire américaine sur l'armée britannique ne fut rendue possible que par l'existence d'un peuple déjà en armes. Les blancs de sexe masculin possédaient presque tous un fusil et savaient s'en servir. Les chefs révolutionnaires n'avaient guère confiance dans la multitude des pauvres et avaient conscience que la révolution présentait peu d'attrait aux yeux des esclaves et des indiens. Ils se voyaient donc dans l'obligation de s'assurer le soutien d'une population blanche suffisamment armée. Ce qui n'était pas si simple à obtenir. Si les marins et les ouvriers, et quelques autres encore, étaient réellement remontés contre les anglais, l'enthousiasme guerrier n'était décidément pas général. Au cours de la guerre d'indépendance, la plupart des blancs firent un passage plus ou moins bref dans l'armée, mais seule une minorité y demeura tout du long. Dans son tableau de l'armée révolutionnaire, A People Numerous Unarmed, John Shai rapporte que les hommes avaient de plus en plus le sentiment d'être maltraités par les comités de défense, les représentants véraux du commissariat à l'approvisionnement, et par les bandes d'inconnus, dépenaillés et armés de fusils, se proclamant soldats de la révolution. Shai estime aussi qu'un cinquième de la population seulement participait activement à la sédition. John Adams affirmait en son temps qu'un tiers de la population était contre la révolution, un tiers pour et le reste neutre. Approche de George Washington, Alexander Hamilton, qui entamait une ascension fulgurante au sein de la nouvelle élite, se trouvait au quartier général et déclarait « Nos concitoyens ont la bêtise de l'âne et la passivité du mouton. Ils sont absolument déterminés à ne jamais être libres. Si nous devons être sauvés, ce sera par la France et par l'Espagne. » En outre, l'esclavage posait un problème aux colonies du Sud. La Caroline du Sud, par exemple, qui vivait dans l'insécurité depuis les soulèvements d'esclaves de Stono en 1739, ne pouvait guère participer au combat contre les Anglais tant ces milices étaient occupées à contrôler les esclaves. Selon Chahi, toujours, les premiers hommes à rejoindre les milices coloniales étaient généralement des parangons de respectabilité ou du moins exerçaient la pleine citoyenneté dans leurs communautés respectives. En revanche, les Indiens alliés, les Noirs affranchis, les serviteurs blancs sous contrat et même les blancs libres sans domicile précis en étaient exclus. Pourtant, en désespoir de cause, on commença à enrôler des blancs au statut plus que douteux. Le Massachussets et la Virginie engagèrent des vagabonds dans leur milice. En fait, l'état militaire offrait une débouchée pour les pauvres qui pouvaient engravir les échelons, obtenir quelque argent et changer ainsi de statut social. On usait ici de la stratégie traditionnelle qui consiste pour tout gardien de l'ordre social à mobiliser et à discipliner les populations récalcitrantes en leur offrant aventures et récompenses dans le service des armées. On obtient ainsi des pauvres qu'ils se battent en faveur d'une cause qu'ils auraient fort bien pu ne pas épouser. Un lieutenant américain blessé à Bunker Hill et interrogé par Peter Oliver, pro-anglais qui, bien sûr, s'attachait tout particulièrement à recueillir de tels témoignages, raconta comment il avait rejoint les forces au relais. J'étais cordonnier et je gagnais ma vie à la sueur de mon front lorsque cette révolte a commencé. J'ai vu quelques-uns de mes voisins que je vaux bien prendre du service. J'étais très orgueilleux et j'aimais pas voir ces types-là au-dessus de moi. On m'a demandé de m'engager comme simple soldat et j'ai accepté à condition d'être nommé au grade de lieutenant. On me l'a accordé. Alors je me suis imaginé que j'allais pouvoir avoir de l'avancement. Si j'étais tué au combat, c'était fini pour moi. Mais si mon capitaine était tué, je pouvais monter en grade et avoir même la chance de monter un peu plus haut. Sûr que c'était ma seule raison, monsieur, pour prendre du service. Parce que pour ce qui est de la dispute entre la Grande-Bretagne et les colonies, je n'y comprends rien. John Shire a enquêté sur la suite de l'histoire de ce lieutenant de Bunker Hill. Il s'agit en fait de William Scott, habitant Peterborough, New Hampshire, prisonnier des Anglais pendant un an. Il finit par s'échapper et retourna dans l'armée américaine. Il combattit à New York où il fut à nouveau fait prisonnier par les Anglais. Mais il s'échappa encore en traversant Lutzen à la nage. De nuit, avec son épée pendue autour du cou et sa montre fixée sur son chapeau. Il revint à New Hampshire, recruta personnellement une petite compagnie comprenant ses deux fils aînés et prit part à plusieurs combats jusqu'à ce que sa santé ne le lui permette plus. Il vit son fils aîné mourir après six ans de service. Il avait vendu sa femme à Peterborough contre un billet à ordre qui, du fait de l'inflation, avait perdu toute valeur. Après la guerre, on le vit encore sauver huit personnes de la noyade après que leur bateau se fût retourné dans le port de New York. Cet acte lui valut un emploi militaire de surveillant des territoires de l'Ouest. Finalement, il mourut en 1796 d'une mauvaise fièvre. Scott faisait partie de ses nombreux combattants de la révolution de grades militaires subalterne, généralement issus des milieux pauvres et obscurs. L'étude de Shai sur la composition du contingent de Peterborough révèle que les personnalités les plus en vue et les plus fortunées de la ville n'ont servi que très brièvement durant la guerre. D'autres villes américaines présentent elles aussi cette particularité. Selon Shai, l'Amérique révolutionnaire était peut-être une société petite bourgeoise plus heureuse et plus prospère qu'aucune autre à son époque. Mais on y trouvait aussi un nombre croissant d'individus franchement pauvres. Ce sont eux qui, comme toujours, participèrent effectivement au combat et supportèrent l'essentiel des souffrances de la guerre entre 1775 et 1783. Ce conflit militaire, en rejetant à l'arrière-plan tout le reste, relativisa les autres problèmes et força les gens à choisir leur camp dans l'unique affrontement auquel on accorda une importance. Certaines personnes rallièrent ainsi les rangs de la révolution, même si elles ne devaient pas tirer forcément avantage de l'indépendance. Les élites dirigeantes semblaient avoir appris avec le temps, consciemment ou non, que la guerre les garantissait contre les troubles internes. La rigueur de la préparation militaire permettait de faire rentrer dans le rang les gens trop peu convaincus. Au Connecticut, par exemple, on vota une loi qui rendait le service militaire obligatoire pour tous les hommes blancs entre 16 et 60 ans, mais exemptait de la circonscription certains membres de l'administration, les pasteurs, les étudiants, et professeurs de Yel, les Noirs, les Indiens et les Mulattres. On pouvait aussi, lorsqu'on était appelé à servir dans l'armée, y envoyer un substitut ou échapper à cette obligation en s'acquittant de la somme de 5 livres. 18 personnes, qui n'étaient pas venues remplir leurs obligations militaires, furent emprisonnées et dures pour prix de leur libération, s'engager à combattre. Selon Chai, encore, l'instrument de leur conversion politique fut la milice. Ce qui passe généralement pour une démocratisation des forces armées se révèle être, en fait, d'une toute autre nature. Un simple moyen d'obliger les nombreux réfractaires à s'associer à la cause nationale et pour finir à y adhérer. Durant cette guerre pour la liberté, la conscription s'avéra, comme d'habitude, une question d'argent. Alors que tous gardaient en mémoire les révoltes contre l'enrôlement forcé pratiqué par les Anglais, la marine américaine institua elle aussi, en 1779, l'enrôlement forcé des marins. Un administrateur pennsylvanien soulignait qu'on ne peut s'empêcher de constater à quel point cette attitude correspond à celle des officiers britanniques à l'époque de notre suggestion à la Grande-Bretagne. Nous sommes convaincus que cela aura les mêmes conséquences fâcheuses, c'est-à-dire une désaffection du peuple à l'égard de l'autorité qui, par une évolution prévisible, entraînera une opposition ouverte et de nouveaux massacres. Un aumônier de Concord, dans le Massachusetts, s'inquiétait de la discipline de fer en vigueur dans l'armée de George Washington. Nouveau maître, nouvelle loi. Le plus strict des gouvernements est en train de se mettre en place et les distinctions sont très marquées entre les officiers et les hommes. Tout le monde doit connaître sa place et la garder, sous peine d'être immédiatement arrêté et de recevoir 30 à 40 coups de fouet. Les Américains perdirent les premières batailles de la guerre. Bunker Hill, Brooklyn Heights, Harlem Heights, le Deep South. Ils gagnèrent quelques petits combats à Trenton et à Princeton, puis, au moment crucial, en 1779, remportèrent la grande bataille de Saratoga, dans l'état de New York. L'armée de Washington, morte de froid, teint bon à Valley Forge, en Pennsylvanie, tandis que Benjamin Franklin négociait une alliance avec une monarchie française avide de prendre sa revanche sur l'Angleterre. La guerre se porta dans le Sud où les Anglais gagnèrent bataille sur bataille jusqu'à ce que les Américains, appuyés par un important corps d'armée français et le blocus mis en place par la Marine française sur l'approvisionnement et les renforts anglais, remportent la bataille finale à Yorktown, en Virginie, en 1781. Dans l'intervalle, les conflits internes entre Américains riches et pauvres étaient réapparus. À Philadelphie, pendant cette période de guerre qu'Eric Foner décrit comme « une époque d'immenses profits pour certains colons et de profondes misères pour les autres ». L'inflation, les prix augmentèrent cette année-là de 45% en un mois, provoquant troubles et agitations diverses. Un journal de Philadelphie rappelle à l'époque qu'en Europe, le peuple s'est toujours fait justice lui-même lors des pénuries de pain dues à l'avidité des spéculateurs. Les gens font irruption dans les entrepôts, s'approprient la nourriture dont ils ont besoin sans la payer et parfois même pendent les responsables de leur misère. En mai 1779, la première compagnie d'artillerie de Philadelphie adressait une pétition à l'Assemblée de Pennsylvanie au sujet des difficultés des gens, du commun et des pauvres, qui menaçaient de recourir à la violence contre ceux qui, par pure avarice, tentent d'amasser des fortunes sur le dos de la partie la plus honorable de la communauté. Ce même mois eut lieu une grande réunion non autorisée qui exigeait la baisse des prix en une enquête sur Robert Maurice, un riche philadelphien accusé de stocker les produits alimentaires. En octobre, éclata l'émeute de Fort Wilson, au cours de laquelle un groupe de miliciens traversa la ville et se rendit au domicile de James Wilson, riche avocat et chef révolutionnaire, qui s'était opposé à la politique de contrôle des prix et à la constitution démocratique adoptée par la Pennsylvanie en 1776. La milice fut éconduite par un bataillon en bas de soie composé de citoyens fortunés de Philadelphie. Si la majorité des colons blancs, possédant un lopin de terre, voire ne possédant que la liberté, vivaient objectivement mieux que les esclaves, les serviteurs sous contrat ou les indiens, et pouvaient être séduits par la coalition révolutionnaire, il leur devint malgré tout de plus en plus difficile d'admettre, à mesure que les sacrifices imposés par la guerre se faisaient plus lourds, les privilèges et les exemptions accordés aux riches. Près de 10% de la population, selon ce que rapporte Jackson Maine dans son Social Structure of Revolutionary America, se composait de grands propriétaires terriens et de négociants qui, outre mille livres et plus en biens propres et mille autres livres en propriété foncière, possédait également la moitié de la richesse nationale et par le biais des esclaves, un septième de la population totale. Le congrès continental qui gouverna les colonies pendant toute la durée de la guerre était dominé par des individus fortunés, entretenant les uns avec les autres des relations d'affaires ou familiales. Ce réseau s'étendait du sud au nord et de l'est à l'ouest. Le virginien Richard Henry Lee, par exemple, était lié aux Adams du Massachusetts et aux Chipens de Pennsylvanie. Certains représentants des colonies du sud et du centre étaient liés à Robert Morris en Pennsylvanie par des connexions commerciales et foncières. Morris était lui-même superintendant aux finances et son adjoint n'était autre que le gouverneur Morris. L'objectif de Morris était d'offrir le maximum de garantie à ceux qui avaient prêté de l'argent au congrès continental et de s'assurer du soutien des officiers en faisant voter le versement à vie d'une demi-solde à ceux d'entre eux qui avaient servi jusqu'à la fin de la guerre. Tout cela, bien sûr, sans songer aux simples soldats que l'on ne payait pas, qui souffraient du froid et mourraient de maladies tandis que les profiteurs civils s'enrichissaient. Le jour de l'an 1781, les troupes Pennsylvaniennes cantonnées près de Morris Town dans le New Jersey, sans doute ivres de Rome, dispersèrent leurs officiers, tuèrent un capitaine et blessèrent d'autres, puis, pour finir, marchèrent avec armes et canons sur le Congrès Continental de Philadelphie. George Washington, qui ne souhaitait pas que la rébellion s'étende à ses propres troupes, traita l'affaire avec précaution. Informé de ces événements par le général Anthony Wayne, il lui ordonna de ne pas user de la force, lui suggéra de faire dresser aux soldats la liste de leurs revendications, puis conseilla au Congrès de ne pas quitter Philadelphie, de crainte que la population de la ville ne se joigne aux soldats. Ensuite, il expédia Knox en quatrième vitesse vers la Nouvelle-Angleterre pour collecter l'équivalent de trois mois de solde afin de payer les troupes. Enfin, il prépara un millier d'hommes à marcher en dernier ressort contre les soldats mutinés. Un accord fut finalement négocié au terme duquel la moitié des soldats fut démobilisée et l'autre moitié autorisée à partir en permission. Peu de temps après, une révolte de moindre envergure éclata au sein des troupes du New Jersey, impliquant environ 200 hommes qui avaient désobéi à leurs officiers et commençaient à marcher sur Trenton, la capitale de l'État. Mais Washington était désormais prêt à parer à ce type d'événement. 600 hommes, bien vêtus et bien nourris, se portèrent à la rencontre des rebelles et les encerclèrent avant de les désarmer. Trois meneurs furent jugés sur place. L'un d'eux fut gracié, mais les deux autres furent exécutés par des pelotons composés de leurs camarades qui pleuraient au moment de tirer. Pour l'exemple, déclara Washington. Deux années plus tard, il y eut à nouveau une mutinerie dans les rangs de l'armée de Pennsylvanie. La guerre était finie et l'armée s'était débandée. Mais 80 soldats, réclamant leurs soldes, firent irruption au quartier général du Congrès continental à Philadelphie et en obligèrent les membres à se réfugier à Princeton. ignomineusement remercié par une poignée de mutins avinés, selon un historien qui semble s'en rend indigné, John Fiske, The Critical Period. Ce que les soldats de la Révolution pouvaient rarement se permettre, se soulever contre leur commandement, les civils ne se gênaient pas pour le faire. Ronald Hoffman rappelle que la Révolution plongea le Delaware, le Maryland, les deux Carolines, la Géorgie et, dans une moindre mesure, la Virginie, dans un état de guerre civile qui durera toute la guerre. Les classes défavorisées des états du Sud rechignaient à se laisser mobiliser par la Révolution. Elles jugeaient, généralement, qu'elles continueraient de subir la loi d'une petite élite politique que les Anglais fussent battus ou non. Dans le Maryland, par exemple, selon la nouvelle constitution de 1776, il fallait, pour se présenter au poste de gouverneur, posséder, en bien propre, l'équivalent de 5000 livres. Pour être sénateur, 1000 livres, plus de 90% de la population était donc, de fait, exclu des postes de pouvoir. C'est ainsi, comme le souligne Hoffman, que les petits propriétaires possédant ou non des esclaves, les fermiers et locataires et les journaliers posaient décidément un sérieux problème d'ordre social à l'élite Whig. L'auteur note que l'élite Whig est celle des partisans de l'indépendance, appelée ainsi par analogie avec le parti Whig anglais qui, au XVIIe siècle, réunissait les partisans des droits du peuple et de la suprématie du Parlement sur la couronne. Avec des esclaves noirs pomptant pour 25% de la population globale et jusqu'à la moitié dans certains comtés, la menace des révoltes d'esclaves s'accrue. George Washington avait rejeté la demande des esclaves noirs qui se proposaient de servir dans l'armée révolutionnaire en échange de la liberté. En conséquence, lorsque le commandement en chef des forces britanniques de Virginie, Lord Dunmore, proposa cette liberté aux esclaves qui rejoindraient ses troupes, le camp révolutionnaire fut absolument consterné. Un rapport émanant d'un des comtés du Maryland accusait certains blancs parmi les plus pauvres d'encourager les esclaves à fuir. L'impudence des nègres dans ce comté atteint un tel niveau qu'il nous a fallu leur reprendre les armes que nous leur avions confiées samedi dernier. Nous avons ainsi quelques 80 fusils, des baïonnettes et des épées. Les discours imprudents et la cupidité de certains représentants blancs des classes les plus basses ont induit les nègres à croire que leur liberté dépendait de la réussite des troupes du roi. Nous ne pouvons en conséquence nous montrer trop vigilants ni trop sévères envers ceux qui encouragent et font naître de telles dispositions chez nos esclaves. Fin de citation. Plus inquiétantes encore furent les émeutes de blancs au Maryland contre les familles dirigeantes ralliées à la révolution mais néanmoins soupçonnées de stocker des biens de première nécessité. La haine de classe de certains de ces rebelles fut exprimée en ces termes par un individu qui déclarait qu'il valait mieux pour le peuple rendre les armes, payer les impôts et obéir aux ordres du roi et du parlement que se voir réduit à l'esclavage et être commandé et dirigé comme il l'était alors. Un riche propriétaire terrien du Maryland, Charles Carroll, témoigne de l'atmosphère hargneuse qui régnait alors. Un sale petit esprit mesquin et envieux rôde dans tous les milieux et l'on ne supporte plus qu'un autre vous soit supérieur en fortune, en mérite ou en autorité. Tout cela produit une mauvaise volonté évidente et une véritable haine à l'égard des possédants. Malgré cela, les autorités du Maryland gardaient le contrôle de la situation. Elles firent des concessions en imposant plus lourdement la terre et la possession d'esclaves et en autorisant le paiement des dettes en papier-monnaie. Sacrifice concédé judicieusement par les classes supérieures pour conserver le pouvoir. Cependant, toujours selon Hoffman, dans certains états les plus au sud, les deux Carolines et la Géorgie, de vastes régions étaient abandonnées à elles-mêmes. Là, le sentiment général était qu'il ne fallait pas prendre part à cette guerre qui semblait ne rien devoir apporter de bon. Des deux côtés, les autorités exigeaient de la population qu'elle fournit du matériel, réduisit sa consommation et que les hommes quittassent leur famille en risquant leur vie. Contraints de prendre une difficile décision, beaucoup faisaient le gros dos, d'autres s'enfuyaient et bravaient successivement les deux camps. Nathaniel Green, qui commandait les troupes de Washington dans ses régions du sud, combattait les réfractaires par une politique de concession vis-à-vis des uns et de brutalité vis-à-vis des autres. Dans un courrier adressé à Thomas Jefferson, il rend ainsi compte d'une attaque menée par ses troupes contre les loyalistes. Ce fut un carnage affreux. Plus d'une centaine de morts, les autres taillaient en pièces. Cela a eu un effet très bénéfique sur les individus désabusés, trop nombreux dans ce pays. Green ordonna à l'un de ses généraux de semer la terreur chez leurs ennemis et de redonner courage à leurs amis. D'un autre côté, il conseillait au gouverneur de Géorgie de laisser une porte de sortie aux indécis de l'État afin qu'ils puissent nous rejoindre. Globalement, dans l'ensemble des États, les concessions se réduisirent au strict minimum. Les nouvelles constitutions élaborées dans tous les États entre 1776 et 1780 ne différaient guère des anciennes. Les critères de fortune, réglementation, l'accession au droit de vote et à certains postes furent assouplies dans certains cas. Mais devint en contraire plus strict dans le Massachusetts. Seule la Pennsylvanie les abolit complètement. Les nouvelles déclarations des droits comportaient des amendements restrictifs. La Caroline du Nord, qui garantissait la liberté de culte, ajoutait que rien de ce qui précède ne saurait être interprété de manière à exempter les prédicateurs colportant des propos sédicieux et des loyaux d'être jugés et punis légalement. Le Maryland, l'État de New York, la Géorgie et le Massachusetts adoptèrent des dispositions similaires. On prétend parfois que la Révolution américaine a instauré la séparation de l'Église et de l'État. Si les États du Nord firent bien quelques déclarations en ce sens, ils établirent après 1776 des impôts qui obligeaient tout individu à financer les écoles chrétiennes. William G. McLouglin, rappelant que David Brouwer, juge de la Cour suprême en 1892, affirmait « Nous sommes une nation chrétienne. » Remarque au sujet de cette séparation de l'Église et de l'État que, pendant la Révolution, cela n'a jamais été conçu et encore moins mis en œuvre. Loin d'être laissé à l'appréciation individuelle, la religion fut inscrite dans tous les aspects et toutes les institutions de la vie américaine. À propos des effets de la Révolution sur les rapports de classe, on pourrait s'interroger sur le destin des terres confisquées aux loyalistes. Elles furent distribuées de manière à fournir une double opportunité aux chefs révolutionnaires, s'enrichir eux et leurs amis et distribuer des lopins aux petits fermiers afin de s'assurer de leur soutien, le plus large au nouveau régime politique. Cette attitude allait devenir une des principales caractéristiques de cette nouvelle nation, une nation si extraordinairement riche qu'elle pouvait produire la classe dirigeante la plus fortunée qu'on eût jamais vue tout en conservant assez de moyens pour satisfaire une petite bourgeoisie destinée à servir de digue entre les plus fortunés et les plus pauvres. Les gigantesques propriétés possédées par les loyalistes avaient été l'un des principaux motifs de la Révolution. Lord Fairfax possédait en Virginie plus de 2 millions d'hectares s'étendant sur 21 comtés. Leur revenu que Lord Baltimore tirait de ses propriétés dans le Maryland dépassait les 30 000 livres annuels. Après la Révolution, Lord Fairfax fut protégé par son ami George Washington mais d'autres grands propriétaires loyalistes et tout particulièrement les absents virent leurs terres confisquées. Dans l'état de New York, le nombre des petits propriétaires terriens augmenta après la Révolution faisant baisser celui de ces fermiers qui avaient posé tant de problèmes au cours de la période pré-révolutionnaire. Malgré cela, selon Roland Berthoff et John Marine, la structure de classe ne changea pas radicalement. La composition de l'élite dirigeante subit seulement quelques modifications lorsque les dynasties de négociants les plus dynamiques de Boston, de New York et de Philadelphie se glissèrent assez aisément dans la posture sociale et parfois dans les demeures même de ceux dont la loyauté envers la couronne avait nuit aux affaires entraînant la confiscation de leurs biens ou les contraignant à l'exil. Edmund Morgan résume la nature sociale de la révolution en ces termes. Le fait que les milieux les plus humbles aient participé à la bataille ne doit pas masquer que cette bataille était globalement une lutte pour les fonctions et le pouvoir opposant les membres d'une même classe fortunée. Les nouveaux contre les anciens. Observant la situation après la révolution, Richard Morris note que partout les inégalités sont criantes. Il souligne encore que le fameux peuple dont il est question dans la constitution, nous le peuple des Etats-Unis, expression dont nous sommes redevables au très riche gouverneur Morris, ne comprend ni les indiens ni les noirs ni les femmes ni même les serviteurs sous contrat. En fait, il y avait plus de serviteurs sous contrat que jamais après la révolution. Celle-ci ne fit rien pour mettre fin et bien peu pour adoucir la servitude des blancs. Dans son livre Out of Warpast, Karl Degler confirme que la révolution américaine n'ouvrit les portes du pouvoir à aucune nouvelle classe sociale. Les hommes qui dirigent la société étaient déjà dans leur majorité membres de l'élite coloniale. George Washington était l'homme le plus riche d'Amérique, John Hancock un négociant prospère de Boston, Benjamin Franklin un riche imprimeur, etc. D'un autre côté, la rhétorique révolutionnaire, le compagnonnage militaire et la distribution de quelques parcelles de terre intégrèrent la main-d'oeuvre urbaine, les marins et les petits fermiers au peuple. C'est ainsi que se constitua une base substantielle de soutien au nouveau régime et un prétendu consensus national. En bref, quelque chose qui, malgré l'exclusion des catégories rejetées et opprimées et numérées ci-dessus, pourrait porter le nom d'Amérique. La méticuleuse étude de Stockton-Lind sur le comté de Duchess à New York pendant la période révolutionnaire corrobore ce fait. Il y avait eu, en 1766, les révoltes de fermiers contre les grands propriétaires féodals de l'État de New York. La propriété des Rensselaer-Wick faisait 400 000 hectares et les métaillés qui réclamaient une partie de ces terres pour eux-mêmes, n'ayant pas obtenu gain de cause devant les tribunaux, se livrèrent à des actes de violence. A Poughkeepsie, 1700 fermiers en armes avaient bloqué les tribunaux et ouvert les prisons. L'émeute fut, pour finir, sévèrement réprimée. Pendant la révolution, toujours dans le comté de Duchess, on débattait assez vivement sur l'affection des terres confisquées aux loyalistes, un débat auquel ne participaient pourtant que les différents groupes de l'élite. L'un d'entre eux, les antifédéralistes de Poughkeepsie qui s'opposaient à la constitution, se composaient d'aventuriers de nouveaux venus dans le monde des affaires et de spéculations foncières. Ils firent de nombreuses promesses aux fermiers afin d'obtenir leur soutien et exploitèrent leurs revendications pour mieux mener leur propre carrière politique et assurer leur propre fortune. Au cours de la révolution, on promit également des terres aux fermiers pour les inciter à s'engager. L'un des plus puissants propriétaires terriens du comté de Dutchess écrivait en 1777 que la promesse de transformer les fermiers en propriétaires vous apporterait immédiatement au moins 6000 solides fermiers sur le champ de bataille. Mais les fermiers qui s'engagèrent dans les rangs de la révolution, comptant bien en tirer quelques avantages, s'aperçurent rapidement que la solde du simple soldat volontaire n'était que de 6,66 livres par mois quand celle d'un colonel atteignait les 57 livres. Ils étaient également témoins de l'enrichissement des fournisseurs patentés locaux tels que Melanchthon Smith et Matthew Peterson alors que leurs soldes payés en monnaie continentale se dévaluaient avec l'inflation. Tout cela faisait des fermiers une force menaçante au beau milieu de la guerre. Ils furent nombreux à cesser de payer leur loyer. Inquiète, la législature de l'état de New York vota une loi qui permit de confisquer les terres loyalistes. 400 nouveaux propriétaires vint ainsi s'adjoindre au 1800 de ce comté de Dutchess. Ces nouveaux votants devaient plus tard apporter leur soutien à la faction de l'élite fortunée de l'état qui deviendrait antifédéraliste en 1788. Une fois ces nouveaux propriétaires intégrés au cercle privilégié des adeptes de la révolution et politiquement sous contrôle, leurs leaders militaires, Melanchthon Smith et bien d'autres, d'abord opposés à l'adoption de la constitution, militaires ensuite en sa faveur. Ainsi, New York l'ayant également ratifié, la constitution fut-elle adoptée ? Les nouveaux propriétaires avaient échangé leur qualité de fermier contre celle d'emprunteur, remboursant leurs emprunts aux banques au lieu de payer des loyers aux propriétaires fonciers. En fin de compte, la rébellion contre l'autorité britannique avait permis d'un groupe spécifique de l'élite coloniale de remplacer celui resté fidèle aux Anglais, de distribuer quelques bénéfices aux petits propriétaires terriens et de laisser les pauvres blancs et les fermiers vivre dans des conditions quasiment inchangées. Que pouvait bien signifier cette révolution pour les Indiens ? Totalement absent de la prose fleurie de la déclaration, ils n'étaient certes pas considérés comme des égaux lorsqu'il s'agissait de choisir ceux qui seraient appelés à gouverner un pays dans lequel ils vivaient pourtant ou lorsqu'il s'agissait de garantir la recherche du bonheur, ce dont ils s'étaient fort bien chargés tout seuls au cours des siècles qui avaient précédé l'arrivée des Européens. Les Anglais, désormais évacués, les Américains allaient pouvoir mettre en route l'inexorable dynamique d'expulsion des populations indiennes et les tuer lorsqu'elles s'y opposaient. En bref, comme l'a fort bien résumé Francis Jennings, les Blancs américains combattaient contre l'impérialisme anglais à l'est du continent et pour affirmer le leur à l'ouest. Avant la révolution, les Indiens avaient été soumis par la guerre en Virginie et en Nouvelle-Angleterre. Ailleurs, ils avaient établi un mode de coexistence pacifique avec les colonies. Pourtant, à partir de 1750, l'essor de la population coloniale imposait de trouver de nouvelles terres à l'ouest, entraînant ainsi des conflits avec les Indiens. Les prospecteurs fonciers de l'est firent leur apparition dans la vallée de l'Ohio, sur le territoire d'une confédération de tribus, la Covenant Chain, dont les Iroquois étaient les porte-parole. Dans l'état de New York, une escroquerie assez complexe permit de voler quelques 320 000 hectares de terres au Maho, mettant ainsi fin à la période de coexistence pacifique entre eux et la population blanche de la province de New York. Nous possédons la retranscription du discours plein d'amertume que le chef Hendrick adressa en 1753 au gouverneur George Clinton et au conseil de la province. Frères, quand nous sommes venus ici pour faire part de nos droits sur ces terres, nous espérions que quelque chose serait fait en notre faveur et nous vous avons dit que le Covenant Chain de nos ancêtres était sur le point de se briser. Frères, vous nous avez dit que nous obtiendrons réparation à Albanie, mais nous connaissons trop bien les marchands d'Albanie. Nous ne leur faisons pas confiance. Ceux ne sont pas des hommes, mais des diables. Aussi, aussitôt que nous serons rentrés chez nous, nous enverrons une ceinture de wampum, des ceintures de wampum faites de copiages assemblées en un message précis, servaient généralement à inscrire et transmettre les engagements pris entre tribus. à nos frères des cinq nations pour leur annoncer que la Covenant Chain a été brisée entre vous et nous. Frères, n'espères plus entendre parler de moi comme nous souhaitons. Frères, ne plus entendre parler de toi. Pendant la guerre de sept ans, les Indiens s'étaient en grande majorité rangés aux côtés des Français, qui étaient avant tout les négociants et n'occupaient pas effectivement les territoires indiens. En revanche, les Anglais convoitaient à l'évidence leur terrain de chasse et leur espace vital. Quelqu'un prit en note la conversation que Shingas, chef des Delaware, eut avec le général anglais Braddock, qui sollicitait son aide contre les Français. Shingas demanda au général Braddock si les Indiens, qui étaient amis des Anglais, seraient autorisés à vivre et à commercer avec les Anglais et à posséder des domaines de chasse suffisamment vastes pour assurer leur survie et celle de leur famille. A quoi le général Braddock répondit qu'aucun sauvage ne pouvait posséder la terre ? A quoi Shingas et les autres chefs répondirent que s'ils ne pouvaient pas être libres de vivre sur leur terre, ils n'avaient aucune raison de combattre pour elle ? En 1763, lorsque la guerre de Sept en prit fin, les Français abandonnent leurs anciens alliés, cédèrent aux Anglais les terres situées à l'ouest des Appalaches, les Indiens s'allièrent alors pour mener des attaques contre les forts anglais de l'ouest, c'est ce que l'on appelle depuis du côté anglais la révolte de Pontiac, que Francis Jennings qualifie quant à lui de guerre de libération et d'indépendance. Sur ordre du général Jeffrey Amherst, le commandant du fort Pitts offrit au chef indien qui le combattait au cours d'une négociation des couvertures infectées par la variole. Il s'agissait d'une première dans ce que nous qualifions aujourd'hui de guerre bactériologique. L'épidémie se déclencha rapidement chez les Indiens. Malgré cela et malgré l'incendie des villages indiens, les Anglais ne parvinrent pas à lasser la combativité des Indiens qui poursuivirent la guérilla. Une paix fut décidée. Les Anglais acceptèrent d'établir sur les Appalaches une ligne à l'ouest de laquelle on ne pourrait fonder de nouvelles colonies. Il s'agissait de cette proclamation royale de 1763 qui provoquait la fureur des Américains. La charte royale originellement accordée à la Virginie indiquait que son territoire s'étendait à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique. Dès lors, on comprend mieux pourquoi la plupart des Indiens se rangèrent aux côtés des Anglais pendant la Révolution. Après le départ de leurs alliés français puis celui de leurs alliés anglais, les Indiens se retrouvaient seuls face à une nation avide de nouvelles terres. Les Américains considéraient donc désormais que les terres indiennes leur appartenaient. Pourtant, les expéditions qu'ils envoyèrent vers l'ouest pour concrétiser cette revendication se soldèrent par autant d'échecs dont témoignent les noms donnés aux batailles, l'humiliation de Hamar et la honte de Sinclair. Même lorsque le général Anthony Wayne bâtit la Confédération Indienne de l'ouest en 1798 à la bataille de Fallen Timbers, il dut reconnaître sa force. Dans le traité de Grenville, il était stipulé qu'en échange de certaines cessions de terres indiennes, les États-Unis abandonnaient toute prétention sur les territoires au nord de l'Ohio, à l'est du Mississippi et au sud dans la région des Grands Lacs. En revanche, si les Indiens se décidaient à vendre ces terres, ils devaient les proposer en priorité aux États-Unis. Jennings mettant les Indiens au centre de la Révolution américaine puisque, après tout, c'était sur leurs terres que tous se battaient. Considèrent celle-ci comme une multitude d'individus diversement exploités et opprimés, essayant de l'emporter les uns sur les autres. Les élites de l'Est, ayant mis la main sur les terres de la bande côtière, les pauvres également, en quête de terre, se voyaient contraints de partir vers l'Ouest. Ils y formèrent, rappelons-le, une sorte de renfort fort utile pour les riches puisque, comme le souligne Jennings, la première cible des haches de guerre indienne était l'habitant de la frontière. Le sort des esclaves noirs après la Révolution américaine est plus complexe encore. Des milliers de noirs combattaient aux côtés des Anglais et 5000 seulement dans les rangs de l'armée révolutionnaire. Pour la plupart originaires du Nord, pourtant, on trouvait également des noirs franchis en Virginie et du Marais de l'Inde. Les provinces les plus au sud hésitaient en revanche à armer les noirs. Dans le chaos et l'urgence de la guerre, des milliers d'esclaves devinrent libres dont la plupart durent partir sur les navires anglais à la fin de la guerre pour s'installer en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Écosse, dans les Antilles ou pour retourner en Afrique. D'autres, assez nombreux, restèrent en Amérique en tant qu'affranchis échappant à leurs anciens maîtres. Dans les états du Nord, l'heureuse combinaison de l'engagement militaire des noirs dans les rangs de la révolution, de la nécessité économique décroissante de l'esclavage et de la rhétorique révolutionnaire conduisit, certes, lentement à la fin de l'esclavage. En 1810, 30 000 noirs, un quart de la population noire des états du Nord, étaient encore esclaves. En 1840, il n'y en avait plus qu'un millier. Dans les provinces septentrionales du sud des États-Unis, on trouvait plus de noirs affranchis qu'auparavant. Cela entraîna cependant un durcissement de la législation à leur égard. En revanche, au sud du sud, l'esclavage s'accrut en raison de l'essor des plantations de riz et de coton. La révolution créa néanmoins un espace d'expansion pour les revendications de la population noire à l'adresse de la société blanche. Ces revendications émanaient d'une part des nouvelles élites noires peu nombreuses de Baltimore, Philadelphie, Richemont ou Savannah, d'autre part d'esclaves courageux et cultivés. Au nom de la déclaration d'indépendance, les noirs s'adressaient au congrès et aux législatures locales pour réclamer l'abolition de l'esclavage et l'égalité des droits. A Boston, ils exigèrent de toucher le même type d'allocation municipale que celle auxquelles les blancs avaient droit pour l'éducation de leurs enfants. A Norfolk, ils demandèrent à pouvoir témoigner devant les tribunaux. A Nashville, ils affirmaient que les noirs affranchis devraient avoir les mêmes opportunités de réussite que n'importe qui. Peter Matthews, un affranchi métier de boucher à Charleston, se joignit à d'autres artétisants et marchands noirs de la ville pour exiger des autorités l'abolition de lois discriminatoires. En 1780, sept noirs de Dartmouth dans le Massachusetts adressèrent une pétition à la législature afin d'obtenir le droit de vote en s'appuyant sur le rapport communément établi entre imposition et représentation. Nous, nous estimons les aies car nous ne profitons ni des privilèges des hommes libres de l'État ni du droit de vote ni d'aucun poids dans le choix de ceux qui nous imposent des taxes et ceux bien que ceux de notre couleur comme chacun sait se soient vaillamment comportés sur le champ de bataille pour défendre notre cause commune contre un même abus de pouvoir concernant en particulier l'imposition. Trop bien connu pour qu'on continue d'en faire tout un plat. Un noir autodidacte Benjamin Bennecker qui s'était initié aux mathématiques et à l'astronomie avait su prédire précisément une éclipse de soleil avait été en charge parmi d'autres de dresser les plans d'une nouvelle ville de Washington. Cela ne l'empêchait pas de s'adresser à Thomas Jefferson à ces termes. J'imagine que vous connaissez trop bien cette vérité pour qu'il soit bien d'en apporter ici la preuve. Que nous sommes une race d'êtres humains qui avons longtemps travaillé dans des conditions d'oppression abusive que l'on nous a longtemps considérés avec mépris plus comme des bêtes brutes à peine capables de raisonner que comme des êtres humains. J'espère que vous profiterez des nombreuses opportunités de réduire à néant toutes ces opinions et préjugés aussi faux qu'absurdes qui l'emportent si généralement sur le respect qui nous est dû et que vos sentiments s'accordent avec les miens sur le fait qu'un seul et même Père éternel nous a donné la vie à tous et qu'il ne nous a pas seulement tous fait de la même chair mais nous a également et en toute impartialité fait donc de la même sensibilité et offert à tous les mêmes capacités. Jefferson fit de son mieux comme il se doit d'un esprit éclairé et attentif aux autres mais la structure de la société américaine le pouvoir des propriétaires de plantations de coton l'importance de la traite des esclaves la politique d'alliance des élites la longue tradition de préjugés ratios des colonies du sud comme du nord et pour finir sa propre faiblesse une combinaison de soucis pratiques et de fixations idéologiques firent qu'il préféra rester propriétaire d'esclaves toute sa vie. La condition sociale inférieure des noirs l'exclusion des indiens la suprématie assurée des riches sur les pauvres dans la nouvelle société américaine tout cela existait déjà dans les colonies lorsque débuta la révolution une fois les anglais évincés ont pu inscrire sur le papier le consolider le régulariser et même le légitimer dans la lettre même de la constitution des Etats-Unis élaborée lors d'une convention réunissant à Philadelphie les chefs révolutionnaires. Au fil des siècles et aux yeux de nombreux américains la constitution de 1787 est apparue comme une oeuvre de génie imaginée par des individus pleins de sagesse et d'humanité qui aurait édifié ainsi un cadre légal à la démocratie et à l'égalité. Ce point de vue s'exprime de manière plutôt extravagante dans la prose de l'historien George Bancroft au début du 19ème siècle. La constitution n'offre rien qui puisse être contraire à l'égalité et au droit de l'individu. Elle ignore les distinctions d'origine d'opinion. Il n'existe pas de classe favorisée ou de religion d'état pas de privilèges politiques ou de fortune. Elle place l'individu au milieu des individus comme la mer est constituée de gouttes d'eau. La société américaine se compose d'atomes libres distincts et en perpétuel mouvement en interaction permanente de telle manière que les institutions et les lois du pays sont finalement l'émanation de la masse des pensées individuelles qui, comme les eaux de l'océan, roulent encore et encore. Au début du 20ème siècle, l'historien Charles Beard exposait une autre vision de la constitution américaine qui provoqua la colère et indignation et même un éditorial vengeur du New York Times. Dans son livre An Economic Interpretation of the Constitution, Beard affirmait que dans la mesure où le premier objectif d'un régime est, en dehors de la simple répression de la violence physique, dédicter des règles qui régissent les rapports de propriété entre les membres d'une même société, les classes dominantes dont les droits doivent être aussi définis, cherchent inévitablement à obtenir du gouvernement que ces règles soient compatibles avec leurs intérêts les plus nécessaires à la continuation de leur stratégie économique, à moins, évidemment, qu'ils ne contrôlent eux-mêmes les instances du gouvernement. En bref, Beard affirme que les riches doivent, dans leur propre intérêt, soit contrôler directement le gouvernement, soit exercer un contrôle sur les lois au travers desquelles le gouvernement opère. Beard fonde son analyse générale de la Constitution sur l'étude des situations économiques et des opinions politiques des 55 hommes qui se réunirent à Philadelphie en 1787 pour élaborer la Constitution américaine. Il relève que la majorité d'entre eux étaient des professionnels du droit, que la plupart étaient propriétaires terriens, possédaient des esclaves des manufactures, des compagnies maritimes, que 50% d'entre eux plaçaient de l'argent rapportant des intérêts et que 40 de ces 55 hommes, si l'on en croit du moins les archives du département au trésor, possédaient des titres gouvernementaux. Beard découvrit ainsi que la plupart des rédacteurs de la Constitution avaient, à l'évidence, économiquement intérêt à établir un gouvernement fédéral centralisé et fort. Les fabricants souhaitaient un protectionnisme douanier, les prêteurs sur gage désiraient interdire l'usage du papier monnaie pour le remboursement des dettes, les spéculateurs fonciers être protégés lorsqu'ils envahissaient des terres indiennes, les propriétaires esclavagistes une garantie fédérale contre les révoltes d'esclaves et les fugitifs, les détenteurs de titres un gouvernement capable de collecter l'argent des impôts nationaux afin de pouvoir évidemment menayer leurs titres. Comme le souligne Beard, quatre groupes, en tout cas, n'étaient pas représentés au sein de la convention rédactrice de la Constitution. Les esclaves, les serviteurs sous contrat, les femmes et les individus ne possédant strictement rien. C'est pourquoi la Constitution américaine ne reflète nulle part les aspirations de ces groupes. Beard affirme pourtant clairement que la Constitution n'a pas été rédigée dans le seul souci de bénéficier personnellement aux pères fondateurs, même si l'on ne peut ignorer la fortune de Benjamin Franklin qui s'élevait à 150 000 dollars. Les liens familiaux unissant Alexander Hamilton aux intérêts des classes fortunées, l'énorme plantation esclavagiste de James Madison et les gigantesques domaines fonciers de George Washington, En fait, il s'agissait plutôt de servir les intérêts du groupe qu'ils représentaient, les intérêts économiques qu'ils comprenaient et qui se concrétisaient dans leurs expériences personnelles. Les membres de la Convention de Philadelphie ne rentraient pas tous dans le schéma de Beard. Elbridge Gerry du Massachusetts, bien que lui-même propriétaire terrien, s'opposa à la ratification de la Constitution. De même, Luther Martin du Maryland, dont les ancêtres avaient obtenu d'immenses territoires dans le New Jersey, néanmoins, à ces rares exceptions, près, Beard put établir de fortes connexions entre fortune et adhésion à la nouvelle Constitution. En 1787, on ne ressentait pas seulement la nécessité d'un gouvernement fort et centralisé pour protéger d'immenses intérêts économiques, mais également une crainte immédiate d'une révolte des fermiers mécontents. Cette crainte avait été en particulier alimentée en 1786 par un soulèvement à l'ouest du Massachusetts, connu sous le nom de révolte de Chaises. Dans les villes de l'ouest du Massachusetts, on nourrissait un fort ressentiment envers les autorités de Boston. La nouvelle Constitution de 1780 avait durci les critères permettant l'accession aux droits de vote. Personne ne pouvait en outre accéder à un poste officiel sans posséder une fortune considérable. Plus grave encore, les autorités refusaient d'émettre du papier-monnaie à l'inverse d'autres États, le Rhode Island par exemple, qui s'y étaient finalement résolus pour permettre aux fermiers trop endettés de rembourser plus facilement leurs créditeurs. Dans certains comtés, on commença à se réunir illégalement pour former une opposition à la législature de l'État. Au cours d'une de ces réunions, l'un des participants, Pluck Jogger, exprima sa façon de penser. On m'a suffisamment trompé, on m'a contraint à prendre plus que ma part dans la guerre. J'ai supporté les taxes sociales, les impôts communaux, les impôts provinciaux, les impôts continentaux et tous les impôts imaginables. J'ai été traqué et pressuré par les shérifs, les constables et les collecteurs et l'on a vendu mon troupeau bien au-dessous de sa valeur. Les puissants vont nous prendre tout ce que nous avons et j'estime qu'il est temps de nous révolter, d'en finir avec tout ça et de nous débarrasser des tribunaux, des shérifs, des collecteurs d'impôts et des juristes en tout genre. Le président de l'Assemblée dut user de son marteau pour faire taire les applaudissements. Lui et d'autres désiraient que leurs revindications soient entendues mais de manière pacifique en adressant une pétition à la cour générale de Boston. Cependant, avant les réunions prévues de la cour générale, les poursuites judiciaires continuaient dans le comté de Hampshire. En particulier dans les villes de Northampton et de Springfield où l'on saisissait les troupeaux des fermiers qui ne s'étaient pas à quitter de leurs dettes, ils saisissaient également leurs terres juste à l'époque des moissons. Ainsi, les vétérans de l'armée révolutionnaire, furieux d'avoir été maltraités au moment de la démobilisation, on leur avait donné des certificats de bonne conduite au lieu d'argent liquide, commencèrent à organiser les fermiers en petites troupes et compagnies armées. L'un de ses vétérans, Luke Day, parut le matin du jugement à la tête d'une fanfare militaire, n'admettait toujours pas d'avoir passé l'été précédent en prison pour dette. Le shérif demanda à la milice locale de défendre le tribunal contre la troupe armée de fermiers, mais il apparu que la plupart des membres de cette milice étaient déjà aux côtés de Luke Day. Le shérif finit par réunir cinq cents hommes. Les juges passèrent leur robe puis attendirent que le shérif soit prêt à protéger leur chemin jusqu'au tribunal. Mais, sur les marches du tribunal, Day entreprit la lecture d'une pétition rappelant le droit constitutionnel du peuple à protester contre les actes inconstitutionnels de la cour générale et demanda au juge d'ajourner la séance jusqu'à ce que cette dernière prenne une décision. Aux côtés de Luke Day, se tenaient quinze cents hommes en armes. Les juges ajournèrent la séance. Peu après, au tribunal de Worcester et d'Atoll, les fermiers empêchèrent la cour de se réunir pour statuer sur la saisie de leurs propriétés. La milice fut soit trop compréhensive, soit trop débordée par le nombre pour réagir. A Concorde, Jobs Shattuck, un vétéran des deux guerres âgés de cinquante ans, mena une procession de charrettes, de carrioles, de chevaux et de bœufs sur la place publique tandis qu'un message était adressé au juge. La volonté du peuple de se compter est la suivante. La cour ne doit pas pénétrer dans le tribunal avant que le peuple ne lui ait exposé ses revendications sur lesquelles il travaille actuellement. Une assemblée du comté suggéra alors que le jugement soit ajourné. Il le fut. A Greed Barrington, une milice d'un millier d'hommes fut confrontée à une foule d'hommes armés occupant la place publique. La milice était partagée sur ce qu'il convenait de faire. Lorsque le président du tribunal proposait que la milice se déclare, les miliciens en faveur de la tenue du procès devaient se placer à droite et les autres à gauche. 200 miliciens se mirent à droite et 800 à gauche. Les juges ajournèrent le procès. Ensuite, la foule se rendit au domicile du président du tribunal qui promit que la cour ne statuerait pas tant que la cour générale du Massachusetts ne se serait pas elle-même réunie. La foule revint sur la place, enfonça les portes de la prison du comté et fit libérer les débiteurs. Le président du tribunal, un médecin de campagne, déclara qu'il n'avait jamais vu meilleure façon de faire entendre ses revendications. Le gouverneur et les responsables politiques du Massachusetts s'inquiétèrent de la situation. Samuel Adams, autrefois considéré comme un leader radical à Boston, assistait à présent pour que les gens respectent les procédures légales. Il prétendait que des émissaires britanniques excitaient la colère des fermiers. A Greenwich, le peuple lui fit la réponse suivante. Vous, à Boston, vous avez l'argent et nous n'en avons pas. Et n'avez-vous pas vous-même agi illégalement pendant la révolution ? Les révoltés, dont l'emblème était une branche de ciguë, reprirent le nom de régulateur. Le problème dépassait les frontières du Massachusetts. Dans le Rhode Island, les débiteurs avaient soumis le corps législatif et émettaient du papier monnaie. Dans le New Hampshire, en septembre 1786, plusieurs centaines de personnes firent le siège de l'Assemblée législative d'Exeter, exigeant que les impôts soient remboursés et que l'on émette du papier monnaie. Ils ne se dispersèrent que lorsqu'on les menaça d'avoir recours à l'armée. Daniel Chase naquit dans l'ouest du Massachusetts. Misérable ouvrier agricole, il rejoignit l'armée révolutionnaire lorsque la révolution éclata. Il combattit à Lexington, Bunker Hill et Saratoga et fut blessé au combat. En 1780, n'ayant pas touché sa solde, il démissionna de l'armée et retourna chez lui. Il comparut bientôt devant les tribunaux pour dettes. Il observait aussi ce qui arrivait aux autres. Une femme malade, alitée, incapable de payer ses dettes, s'était vue jetée hors de son lit. Chase s'engagea concrètement quand, le 19 septembre, la Cour suprême du Massachissette, se réunit à Worcester et accusa onze responsables de la rébellion, dont trois de ses amis proches, d'être des fauteurs de troubles, émeutiers et sédicieux, ayant illégalement et par la force des armes, empêché la bonne marche de la justice ainsi que l'exécution des lois du Commonwealth. La Cour suprême décida de se réunir pour en juger à Springfield une semaine plus tard, envisageant également d'y inculper Luke Day. Chase rassembla 700 fermiers armés pour la plupart des vétérans révolutionnaires et les conduisit à Springfield. Là, ils tombèrent sur un général avec ses 900 hommes et un canon. Chase demanda au général la permission de défiler. Ce dernier la lui accorda. À mesure que Chase s'avançait avec ses hommes au son des fifres et des tambours, leur rang grossissait. Certains miliciens les rejoignirent et des renforts arrivèrent des alentours. Les juges suspendirent les audiences pour la journée puis les ajournèrent définitivement. Lorsque la cour générale de Boston se réunit enfin, le gouverneur James Baldwin lui demanda de venger l'honneur bafoué du gouvernement, ce qui, récemment encore, s'était rebellé contre l'Angleterre en appelait, une fois installé aux commandes, à l'ordre et à la loi. Samuel Adams prêta son concours à la rédaction d'une loi contre les attroupements sédicieux, le Riot Act, et une résolution suspendie, l'Abeas Corpus, autorisant les autorités à maintenir sans procès les individus en prison. En même temps, le corps législatif du Massachusetts fit quelques concessions aux fermiers en colère en acceptant que certains impôts en retard soient réglés en nature plutôt qu'en argent. Rien n'y fit. À Worchester, cent soixante rebelles se rendirent au tribunal, le shérif rappela le Riot Act, mais les insurgés déclarèrent qu'ils ne se disperseraient que lorsque les juges en feraient autant. Le shérif hurla quelque chose à propos de pendaison, quelqu'un se glissa derrière lui et mit une branche de ciguë dans son chapeau. Les juges s'en allèrent. Les confrontations entre les fermiers et les miliciens se multiplièrent, mais l'hiver rendit plus difficiles les déplacements des fermiers vers les tribunaux. Lorsque Chase entama une marche sur Boston en compagnie d'un millier d'hommes, le blizzard les força à rebrousser chemin et l'un de ses compagnons mourut de froid. L'armée commandée par le général Benjamin Lincoln et financée par les négociants de Boston fit son entrée dans le conflit. Lors d'un échange d'artillerie, trois insurgés furent tués et un soldat qui s'était placé devant sa propre pièce d'artillerie perdit les deux bras. L'hiver se fit plus rude. Les rebelles, dépassés par le nombre, se débandèrent. Après que Chase eut trouvé refuge dans le Vermont, ses compagnons commencèrent à se rendre. Il y eut encore quelques morts au combat, puis quelques actes de violence sporadique, désespérés et inorganisés, contre les autorités, incendies d'entrepôt ou massacres de chevaux appartenant à un général. Un soldat fut tué au cours d'une escarmouche nocturne. À Northampton, on jugea quelques insurgés capturés. Six d'entre eux furent condamnés à mort. Un billet cloué sur la porte du shérif de Pittsfield menaçait. Je constate qu'un certain nombre de mes concitoyens sont condamnés à mort pour avoir combattu en faveur de la justice. Je te supplie de bien faire attention à ne pas assister à l'exécution d'un si horrible crime, car au nom de celui qui voit tout. Leurs juges et leurs bourreaux subiront le même sort. Prépare-toi rapidement à mourir, car ta vie ou la mienne sera brève. Lorsque les arbres se couvriront à nouveau de feuilles, je reviendrai te faire une petite visite. On jugea 33 rebelles supplémentaires, dont 600 corps furent condamnés à mort. On discuta de la nécessité de poursuivre les pendaisons. Le général Lincoln prêchait le pardon. Une commission de clémence fut créée, mais Samuel Adams se trancha. Si nous étions en monarchie, le crime de trahison pourrait être pardonné ou légèrement sanctionné, mais ceux qui osent se dresser contre les lois de la République doivent mourir. Les pendaisons reprirent de plus belle. Certains condamnés furent néanmoins graciés. Chase fut amnistié en 1788 et put revenir au Massachusetts, où il mourut, pauvre et oublié de tous, en 1825. Thomas Jefferson, ambassadeur de France à l'époque de la révolte de Chase, déclara que de telles insurrections étaient excellentes pour la santé d'une société. Dans une lettre adressée à un ami, il estimait qu'une petite rébellion de temps en temps est une bonne chose, c'est un remède nécessaire à la bonne santé d'un gouvernement. Dieu fasse qu'il ne se passe jamais 20 ans sans une petite révolte de ce genre. L'arbre de la liberté doit être arrosé de temps en temps du sang des patriotes ou de celui des tyrans. C'est sa nature profonde. Mais Jefferson était loin de la scène du drame et l'élite politique et économique du pays n'était pas aussi tolérante. Elle s'inquiétait de voir ses émeutes se répandre comme une traînée de poudre. Un vétéran de l'armée de Washington, le général Henry Knox, fonda une organisation d'anciens combattants, l'ordre de Shin Shinati. Sans doute, comme le suggère un historien, dans l'objectif d'honorer le souvenir héroïque de la lutte à laquelle ils avaient pris part. Mais également, semble-t-il, pour contrôler les tendances radicales du nouvel État. A la fin de 1786, Knox écrivit à Washington à propos de la révolte de Chase, exprimant l'opinion de nombreuses personnalités riches et puissantes du pays. Ceux qui s'insurgent n'ont jamais payé aucun impôt ou alors très peu. Mais ils constatent la faiblesse du gouvernement. Ils connaissent leur propre pauvreté en se comparant à ceux qui vivent dans l'opulence. Mais aussi, ils connaissent leur véritable force. Et ils sont bien décidés à utiliser l'une pour remédier à l'autre. Leur credo est que la richesse des États-Unis a été sauvée par tous de la confiscation britannique et doit en conséquence être équitablement partagée entre tous. Ainsi, celui qui tenterait de s'opposer à cette vérité est un ennemi de l'équité et de la justice et doit être balayé de la surface de la terre. Alexander Hamilton, conseiller de Washington pendant la guerre, fut l'un des chefs les plus influents et les plus habiles de la nouvelle aristocratie. Il explicitait ainsi sa philosophie politique. Toute communauté se partage entre l'élite et la multitude. La première se compose des riches et des gens bien nés et la seconde de la masse du peuple. La voix du peuple a été considérée comme la voix de Dieu et, bien que cette maxime soit régulièrement reprise et généralement admise, elle n'est pas fondée sur les faits. Le peuple est turbulent et changeant. Ses jugements et ses décisions sont rarement justes. Il faut donc concéder à la première catégorie un rôle spécifique et permanent dans le gouvernement des affaires. Une assemblée démocratique qui, chaque année, s'en remet à la masse populaire, peut-elle présenter une quelconque cohérence dans sa recherche du bien public ? Seul un corps permanent peut pallier l'imprudence de la démocratie. Lors de la convention constitutionnelle, Hamilton suggérait que l'on nomme un président et un Sénat à vie. La convention ne le suivit pas sur ce terrain. Elle ne se prononça pas pour autant en faveur d'élections populaires, excepté dans le cas de la Chambre des représentants, pour laquelle les critères d'obtention du droit de vote étaient fixés par les législatures respectives des différents États, presque toutes exigeant que l'on soit propriétaire, et excluait les femmes, les Indiens et les esclaves. La constitution prévoyait que les sénateurs seraient élus par le corps législatif qui désignerait également les grands électeurs chargés d'élire le président. Quant à la Cour suprême, elle était nommée par le président. Le principal problème de la démocratie dans la société post-révolutionnaire n'était pas les limites constitutionnelles du suffrage, il était bien plus profond et excédait le strict cadre de la constitution. Il s'agissait de la fracture de la société entre riches et pauvres. En effet, si quelques personnes détenaient d'immenses fortunes et bénéficiaient d'une grande influence, si elles contrôlaient la terre, l'argent, la presse, l'église et le système éducatif, comment, dès lors, le seul vote aurait-il pu venir bouleverser la donne ? Il y avait encore un autre problème. N'était-il pas dans la nature même des gouvernements représentatifs, même largement soutenus par la base, d'être conservateurs et de prévenir les changements radicaux ? Enfin, vint l'heure de ratifier la constitution et de la soumettre au vote des conventions de chaque état. Elle devait obligatoirement être adoptée par au moins neuf états sur treize. Dans l'état de New York, où les débats furent intenses, une série d'articles anonymes parus dans la presse permet de mieux comprendre la véritable nature de cette constitution. Ces articles, qui militent pour l'adoption de la constitution, furent rédigés par James Madison, Alexander Hamilton et John Jay, et sont aujourd'hui plus connus sous le nom de Federalist Papers, les opposant à la constitution, devenant automatiquement anti-fédéralistes. Dans le dixième de ces Federalist Papers, James Madison prétendait qu'un gouvernement représentatif était nécessaire dans une société minée par les conflits entre factions adverses. Ces conflits naissent de l'inégale répartition des richesses. Ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien ont toujours représenté des intérêts distincts dans toutes les sociétés. Le problème, selon lui, était donc de contrôler ces conflits générés par les inégalités de fortune. Les factions minoritaires pouvaient être contrôlées, toujours selon Madison, par l'application du principe de prise de décision à la majorité des voix. Ainsi, le véritable problème était donc, pour Madison, de contrôler la faction majoritaire. La solution était offerte par la Constitution sous la forme d'une vaste république, c'est-à-dire une grande nation réunissant 13 États distincts. Ainsi, il sera plus difficile à ceux qui le souhaiteraient d'avoir une idée précise de leur véritable force et d'agir à l'unisson des autres. L'influence des dirigeants factieux pourrait peut-être allumer l'étincelle dans leurs États respectifs, mais ne pourrait provoquer une conflagration généralisée à tous les autres États. Le raisonnement de Madison relevait du simple bon sens s'il s'agissait de mettre en place un gouvernement qui puisse maintenir la paix et éviter le désordre permanent. Mais est-ce bien le rôle d'un gouvernement que de se contenter de maintenir l'ordre, à l'image d'un arbitre pris entre deux adversaires également doués ? A moins que le gouvernement n'ait un intérêt quelconque à maintenir un certain type d'ordre, une certaine distribution des richesses et du pouvoir. Distribution dans laquelle les administrateurs gouvernementaux ne sont pas des arbitres neutres mais des individus intéressés. Dans ce cas, le désordre que le gouvernement pourrait redouter prend systématiquement la forme d'une rébellion populaire contre ceux qui monopolisent les richesses de la société. Cette interprétation prend tout son sens quand on observe les intérêts économiques et les milieux sociaux des rédacteurs de la Constitution. L'un des arguments en faveur d'une vaste république destinée à maintenir la paix révèle très clairement de quel type de paix Madison entend parler. Il écrit, toujours dans le dixième des Federalist Papers, que cette fureur du papier-monnaie, de l'annulation des dettes, de la répartition égalitaire des biens, ou de tout autre projet insensé et malsain du même type, sera moins à même de corrompre l'Assemblée de l'Union que de parvenir un seul de ses États membres. Si on considère les intérêts économiques dissimulés derrière les dispositions politiques inscrites dans la Constitution, ce document n'est plus simplement l'œuvre d'hommes sages tentant d'instituer une société honnête et justement organisée, mais la tentative de certains groupes de sauvegarder leurs privilèges tout en accordant juste ce qu'il faut de droits et de libertés à un nombre suffisant de gens pour assurer un soutien populaire. Dans le nouveau régime, Madison allait appartenir, aux côtés de Jefferson et Monroe, au parti des républicains démocrates, tandis que Hamilton allait rejoindre Washington et Adams dans le camp adverse des fédéralistes. Mais ces deux individus, l'un propriétaire d'esclaves en Virginie et l'autre négociant de New York, s'accordaient sur les objectifs assignés au nouveau régime. Ils préfiguraient en cela l'éternel consensus fondamental unissant les deux partis politiques qui dominent le système américain. Hamilton écrit dans un autre de ses Federalist Papers que la nouvelle Union serait capable de réprimer les oppositions et les insurrections intestines. Il se référait directement à la révolte de Chase. Je cite « La situation orageuse dont le Massachusetts se remet à peine prouve suffisamment que de tels dangers ne sont pas pure spéculation. » Fin de citation. Dans le 63ème des Federalist Papers, Madison ou Hamilton, la paternité des textes n'est pas toujours clairement définie, mis d'ailleurs en avant la nécessité de se doter d'un Sénat judicieusement composé qui pourrait parfois se révéler nécessaire pour défendre le peuple contre ses propres erreurs et hermant passager. Car il est certaines occasions dans les affaires publiques où le peuple emporté par sa nature instable, par l'attrait de quelques bénéfices illégaux ou égaré par la duplicité pernicieuse d'hommes intéressés, exige que l'on prenne des mesures que lui-même plus tard sera le premier à déplorer ou à condamner. En outre, dans ces moments critiques, combien pourra s'avérer salutaire l'intervention d'un corps modéré et respecté, composé de citoyens chargés de maîtriser les errements populaires et de s'opposer aux emportements de certains contre eux-mêmes jusqu'à ce que raison, justice et vérité reviennent calmer les esprits. La constitution fut donc un compromis entre les intérêts des esclavagistes du Sud et ceux des affairistes du Nord, dans le but d'unifier les 13 États en un unique grand marché commercial. Les délégués du Nord souhaitaient une réglementation des échanges entre les États et insistaient sur le fait que de telles lois ne requièrent pour être votées que la majorité des votes au Congrès. Le Sud accepta, mais en échange de la promesse que l'on autoriserait le commerce d'esclaves à se poursuivre pendant encore 20 ans avant de songer à l'interdire. Charles Beard insiste sur le fait que les gouvernements, celui des États-Unis, aussi bien qu'un autre, ne sont jamais neutres. Ils représentent les intérêts économiques dominants et leurs constitutions sont élaborées de manière à servir au mieux ces intérêts. L'un des critiques de Beard, Robert Brown, dans son Charles Beard and the Constitution, soulève un point intéressant. Considérant que le texte de la Constitution substitue à l'expression la vie, la liberté et la recherche du bonheur que l'on trouvait dans la déclaration d'indépendance, celle de vie, liberté ou propriété, pourquoi devrions-nous estimer que la Constitution n'a pas à défendre la propriété ? Comme l'affirme Brown, à propos de l'Amérique révolutionnaire, pratiquement tout le monde avait intérêt à ce qu'on défende la propriété, car nombreux étaient en effet les Américains qui possédaient quelque chose. Pourtant, ne nous y trompons pas. S'il est vrai qu'il existe un grand nombre de propriétaires, il n'en reste pas moins que certains d'entre eux possèdent incroyablement plus que d'autres. Un petit nombre de propriétaires pour une gigantesque part des richesses et une multitude d'autres pour bien peu de choses. Quant au reste de la population, ils ne possédaient rien du tout. Jackson Maine démontre que pendant la période révolutionnaire, un tiers de la population se composait de petits fermiers et que seul 3% de la population possédait effectivement une certaine fortune et ils pouvaient être qualifiés de riches. Néanmoins, ce tiers représentait un nombre considérable de gens qui estimaient avoir tout à gagner à la stabilité du nouveau régime. Il s'agissait pour le régime d'une base de soutien plus importante que dans n'importe quel autre pays du monde en cette fin de 18e siècle. En outre, les ouvriers artisans des villes avaient eux aussi tout à gagner d'un gouvernement qui protégerait leurs activités de la concurrence étrangère. Stoughton Lind s'interroge « Comment explique-t-on que les travailleurs des villes à travers toute l'Amérique aient dans leur grande majorité et avec enthousiasme soutenu la Constitution des États-Unis ? » Ce fut particulièrement vrai à New York. Quand le 9e et le 10e État eurent ratifié la Constitution, 4000 ouvriers artisans de la ville de New York défilèrent en brandissant des drapeaux pour s'en réjouir. Les boulangers, les serruriers, les brasseurs, les menuisiers et les charpentiers des chantiers navals, les tonneliers, les charretiers et les tailleurs tous défilèrent. La réponse qu'apporte Lind à sa propre question est la suivante. Bien qu'opposé à l'élite coloniale, ces ouvriers artisans n'en étaient pas moins nationalistes. Ils représentaient environ la moitié de la population de New York. Les uns étaient riches, les autres pauvres, mais tous plus aisés que le simple ouvrier, l'apprenti ou le journalier. Cette prospérité exigeait un régime qui les protégea contre les chapeaux et les chaussures anglaises et tous les autres biens de consommation qui se déversaient dans les colonies après la révolution. En conséquence, les ouvriers artisans apportaient souvent leur vote aux riches conservateurs. La constitution illustrait donc parfaitement la complexité du système américain. Elle servait les intérêts de l'élite fortunée, mais faisait également quelques gestes en direction des petits propriétaires, des ouvriers artisans et des fermiers aux revenus modestes pour s'assurer leur soutien le plus large. Les gens modérément prospères qui composaient cette base formaient en outre un rempart efficace contre les Indiens, les Noirs et les Blancs pauvres. Elle permettait à l'élite américaine de conserver le contrôle de la situation avec un minimum de mesures coercitives et un maximum de législation, tout cela rendu plus acceptable grâce aux flonflons patriotiques et unitaires. La Constitution fut encore plus accédable aux yeux de l'opinion publique lorsque le premier Congrès, pour pallier les critiques émises ici et là, vota une série d'amendements plus connus sous le nom de déclaration des droits. Ces amendements semblaient donner au nouveau régime le rôle de garant des libertés publiques, les libertés d'expression, de la presse, de culte, de pétitionner, de se réunir, d'être jugés équitablement et de pouvoir s'opposer à toute intrusion officielle dans son domicile. Cette déclaration avait tout pour élargir encore le soutien de la population au nouveau régime. Quelque chose, cependant, n'apparaissait pas encore clairement à cette époque où le langage de la liberté était une nouveauté et sa réalité non encore éprouvée. L'extrême fragilité de la liberté de tout un chacun lorsqu'elle repose sur le gouvernement des riches et des puissants. Le même problème se posait pour d'autres clauses de la Constitution elle-même. La clause interdisant aux États de porter atteinte aux obligations résultant des contrats, par exemple, ou celle qui donnait au Congrès le pouvoir de lever les impôts et de décider de leur affectation. Tout cela semblait sans conséquence et relativement neutre tant qu'on ne posait pas la véritable question imposer qui et pour faire quoi ? Affecter quoi au bénéfice de qui ? Protéger les contrats de tous pouvait paraître relativement juste et équitable jusqu'à ce qu'on se rende compte que les contrats établis entre un riche et un pauvre, un employeur et un employé, un propriétaire et un locataire, un créditeur et son débiteur favorisent la plupart du temps la plus puissante des deux parties. Dès lors, protéger ses contrats, c'était ni plus ni moins mettre l'énorme machine gouvernementale avec ses tribunaux, ses lois, ses shérifs et sa police au service des privilégiés. Et non plus, comme c'était le cas à l'ère prémoderne, par l'exercice de la force brutale sur la personne du faible, mais par force de loi. Le premier amendement de la déclaration des droits révèle clairement la nature de l'intérêt qui se dissimule derrière le voile de l'innocence. Voté en 1791 par le Congrès, il stipulait que « Le Congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse. Néanmoins, sept ans après que ce premier amendement fût devenu partie intégrante de la Constitution, le Congrès adoptait une loi limitant sans conteste la liberté d'expression. Il s'agit de la loi sur la sédition de 1798 votée sous la présidence de John Adams à une époque où, à la suite des révolutions françaises et irlandaises, irlandais et français étaient considérés aux États-Unis comme de dangereux révolutionnaires. Cette loi qualifiait de « crime toute propagation orale ou écrite d'opinion mensongère, scandaleuse ou malveillante » contre le gouvernement. Le Congrès ou le Président dans l'intention de les diffamer, de tenir leur réputation ou d'exciter contre la vindicte populaire. Cette loi, qui viole directement le premier amendement de la Constitution concernant la liberté d'expression, fut immédiatement appliquée. Dix Américains furent emprisonnés par outrage au gouvernement et aucun des membres de la Cour suprême de la justice réunis en 1798 et en appel en 1800 ne jugea cela contraire à la Constitution. Il existait un argument juridique autorisant cette décision de justice, une raison bien connue des experts, certes, mais sans doute pas de l'américain moyen, qui devait se sentir à la lecture du premier amendement assez confiant quant à sa liberté d'expression. Cet argument juridique a été analysé par l'historien Léonard Lévy. Lévy explique qu'on savait assez généralement, pas dans la population mais dans les cercles cultivés en tout cas, que malgré le premier amendement, le droit coutumier anglais sur la sédition, le seditious libel, continuait de s'appliquer dans Amérique. En vertu de ce droit, si le gouvernement ne pouvait pas exercer la contrainte préventive, c'est-à-dire empêcher par avance la publication d'un ouvrage ou d'un texte quelconque, il pouvait en revanche en condamner juridiquement l'orateur ou l'auteur a posteriori. Le Congrès s'offrait donc à un argument juridique bien pratique à l'appui des lois qu'il avait établi après la rédaction du premier amendement, permettant de faire passer certains propos pour de véritables crimes. En conséquence, la simple contamination a posteriori était un excellent moyen de faire réfléchir à deux fois avant d'user de sa liberté d'expression. L'argument selon lequel on ne pratique pas la contrainte préventive devient nul et non avenu. Comme on le constate, tout cela vide singulièrement le premier amendement de toute consistance. Les clauses économiques de la Constitution subissent-elles le même sort ? Il est intéressant de souligner que le tout premier exemple nous est fourni par la première présidence de Washington. Lorsque la possibilité accordée au Congrès d'imposer les citoyens et d'affecter l'argent à tel ou tel objectif fut immédiatement mis en application par le secrétaire au Trésor Alexandre Hamilton. Hamilton, persuadé qu'un gouvernement doit inévitablement rallier les plus riches éléments de la société afin de se renforcer, proposa dans ce sens une série de lois que le Congrès adopta. Une banque des États-Unis fut mise en place en une sorte de partenariat entre le gouvernement et certains intérêts financiers. Une loi sur les tarifs douaniers fut votée pour venir en aide aux manufacturiers. On tomba également d'accord pour rembourser les détenteurs de titres de la dette publique à leur valeur nominale la plus élevée. Soulignons que la plupart des titres émis pendant la guerre se trouvaient désormais aux mains d'un groupe très restreint de gens fortunés. Pour ce faire, on vota des lois fiscales autorisant la collecte d'impôts aux seules fins de permettre le remboursement de ces titres. L'une de ces lois fiscales concernait le whisky, ce qui heurta particulièrement les petits fermiers qui produisaient le grain qu'ils transformaient en whisky à des fins commerciales. En 1794, les fermiers de l'ouest de la Pennsylvanie prirent les armes et s'insurgèrent contre la collecte de cet impôt. Hamilton conduisit lui-même les troupes qui réprimèrent cette rébellion. Force est donc de constater, dès les premières années de son existence, certaines clauses de la Constitution, même celles dont on se félicitait tant, comme le premier amendement, furent bien légèrement traitées. D'autres, comme le droit de lever et de percevoir des taxes, en revanche, allaient être fermement appliquées, en usant de la force armée quand cela se révélait nécessaire. Pourtant, la mythologie qui entoure les pères fondateurs reste bien vivante. proclamait, comme l'historien Bebar Beilin, que l'abolition des privilèges et l'invention du système politique qui exigea de ses dirigeants un usage à la fois humain et responsable du pouvoir était leur plus fervent désir, s'effaire silence sur ce qui s'est réellement passé dans l'Amérique de ses pères fondateurs. Beilin poursuit, « Tout le monde connaissait les fondements nécessaires à un gouvernement juste et sage. Il s'agissait d'assurer l'équilibre des forces concurrentes de la société afin qu'aucune d'elles ne puisse dominer l'autre et, échappant à tout contrôle, détruire les libertés accordées à tous. Le problème était d'élaborer des institutions de gouvernement capables de garantir cet équilibre. Les pères fondateurs étaient-ils ces hommes justes et sages chérants à garantir un juste équilibre ? En fait, il se souciait peu d'équilibre, à l'exception peut-être de celui qui permettait de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire un équilibre entre les forces dominantes de l'époque. Il ne souhaitait certainement pas rééquilibrer les rapports entre maîtres et esclaves, entre possédants et démunis, entre indiens et blancs. La moitié de la population américaine, d'ailleurs, n'était même pas considérée par les pères fondateurs comme participant aux forces concurrentes de la société selon Beilin. On n'en faisait mention nulle part dans la déclaration d'indépendance. Elle était également absente de la Constitution et demeurait parfaitement invisible dans la nouvelle démocratie politique. Ces absents par excellence, ce sont les femmes de la jeune Amérique. de la République. C'est parti. de la République. de la République.